On va mettre le tableau ici, on va le mettre devant la caméra, d'accord ? T'as tous les 11 enfants qui viennent de l'eau ? On va écrire ? Les voilà, ça y est ! Ok, super ! Bonjour ! Allô ! Allô ! Allô ! On commence en français, d'accord ? De septembre à janvier, les enfants ont appris à se connaître. Chaque enfant a une vidéoconférence tous les 15 jours à peu près. On utilise les deux langues pendant une vidéoconférence, on a une partie en français et une partie en allemand. de façon à ce que les enfants apprennent la langue étrangère par leur partenaire en fait. On a comme ça une page Tandem, alors on va dessus. Il y a aussi un calendrier où on sait qu'il y a un anniversaire. Il y a aussi des photos comme par exemple des projets qu'on a comme ça. J'aime bien, c'est pratique. Allô ! J'aime bien, c'est pratique. Il y a une petite plonce. Bonsoir! Bonsoir! Et nous fahren en April sur la course et nous faisons notre projet. Nous avons développé un projet ensemble, pour que les enfants commencent à la conférence. Et cela a été fait lors de la rencontre, de la rencontre, c'est le point de vue du projet. Quand on propose le choix aux parents et aux enfants de CP pour le CE1, on met en avant qu'il y a un projet de visioconferences, qu'il y a des rencontres, et du coup, par rapport aux autres écoles de la région, on a beaucoup plus d'inscrits en allemand. Le DFJW est un moyen qui nous connecte, et il dit qu'ils puissent avoir soutenir. Et avec le DFJW, on a aussi une plateforme, où les enfants peuvent communiquer ensemble. avec les enfants de CP pour le CE1. Il dit « Grune Citadelle ». Tu vois, tu ne vas pas plus vite, et puis comme ça, ça va aller. Nous avons trouvé que c'était une très bonne occasion d'ouvrir un petit peu la famille à l'étranger, et de connaître peut-être une autre culture. J'ai trouvé des amis, et c'est bien là.